Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du livre L'Apocalypse Durable de Fred Dubé, un auteur québécois dont le livre m'a été offert par Michel Paron, l'interprète de Comment épouser un milliardaire là-bas. Voilà, j'ai eu envie de vous lire un extrait parce qu'aujourd'hui, c'est le Festival de Cannes et vraiment, j'adore le Festival de Cannes, j'adore le Strasse, les paillettes, les stars. Mais je trouvais que cet extrait était quand même à méditer. Alors, ça s'appelle La décroissance de l'industrie culturelle. La bourgeoisie maintient son hégémonie à travers son contrôle sur l'ensemble des institutions étatiques, notamment les institutions culturelles productrices d'idées et de valeurs. Citation d'Antonio Gramsci, jaloux. Lors de la soirée des Oscars en 2020, de courageuses vedettes ont dénoncé la surconsommation en s'habillant d'une robe ou d'un smoking qu'ils avaient déjà porté. Quand le tapis rouge fait sa révolution écolo, ont claironnait les médias de masse. Ce mouvement est baptisé le luxe durable, merci. Ce n'est pas des hostides pauvres comme nous qui auraient porté pour une deuxième fois arc des vêtements de plusieurs milliers de dollars. J'adore quand les nouveaux aristocrates posent des gestes révolutionnaires pour l'environnement. Recycler sa tenue de gala, poser un bidet, se pendre. L'ultime rêve de la noblesse artistique, c'est de faire un discours engagé aux Oscars. Perso, je ne gagnerai jamais d'Oscar. À moins qu'on mette la main sur ma sex-tape avec Anne-France Goldwater. Ma performance en aurore, l'enfant martyr, vole des tours et mérite un trophée. J'aurais fait un superbe discours pourtant, en prenant soin d'inclure les mots urgence, environnement et espoir. Évidemment, des jaloux me rétorqueront comment 60 secondes de paroles vaseuses sur le thème flou de l'environnement tenu au milieu d'un gala de paillettes, de diamants, d'autosatisfaction irresponsable et de propagande frivole, comment une telle performance pourrait provoquer un réel changement de mentalité ? Ouais, pas fou. L'aristocratie artistique se drape de vertu seulement si les draps sont en soi. Mais que voulez-vous, je demeure un éternel optimiste. Je vois toujours la tête du bourgeois à moitié pleine. De toute façon, les Oscars ne récompensent pas les véritables héros du cinéma. L'âme du cinéma, c'est le pop-corn. Le film, ce n'est que l'appât, dont se sert à contre-coeur Vincent Jabaluhet-Guzo pour nous vendre de l'air jaune salé. On ne peut pas compter sur l'industrie du film pour prendre soin du cinéma. Citation de Martin Scorsese. Un collier à 30 millions de dollars, est-ce une de vos habitudes culturelles ? Je vous pose la question parce qu'on a pu lire cette nouvelle dans les journaux respectables. Actualité culturelle, Lady Gaga porte un collier à 30 millions pour les Oscars. Je m'en souviens, c'était un collier Tiffany qui appartient à Bernard Arnault et que Beyoncé, je crois, a porté après. Mon Dieu, je suis beaucoup trop au courant de ces choses-là. Elle est tellement belle, Madame Gaga. Effectivement. Le monde crève de faim, certes. Mais tu as du caractère, de la dignité et des dents blanches, alors tu ne te laisses pas abattre par ces drames. Souriantes, tu arpentes le tapis rouge en portant au cou une grosse garnote à 30 millions, sortis du sol par des mineurs sud-africains affamés, exténués, peut-être morts. C'est ça la culture. Des vedettes d'Hollywood qui se pannent avec des cadavres de mineurs autour du cou. L'actualité culturelle ou criminelle ? Parce que ça n'existe pas des diamants bioéquitables extraits par une coopérative minière d'Afrique. Il y a plus de sang dans ton diamant que dans un pénis de baleine en érection. Un brillant racisme moderne. Le Ku Klux Klan à paillettes. Désormais, ce sont les diamants que l'on pense sous les applaudissements des progressistes. Ce collier est une preuve de plus qu'avoir trop d'argent. Ça sert juste à faire sentir aux autres que ce sont des pichous. Miss Gaga porte ce collier pour se démarquer de la plèbe répugnante qui sent le simili-poulet. Ce collier est un mur séparant les classes sociales. Madame Gaga serait-elle moins belle avec un collier à 250 000 dollars ? Non, bien sûr. Mais on entend déjà le persiflage mondain. Franchement, 250 000 dollars ? Il n'y avait rien de mieux chez Ardennes ? La barre de la dignité se trouve aujourd'hui à 30 millions de dollars américains. Pour impressionner, tu ne peux plus descendre en bas de ça. Le prochain bijou devra être plus haut que 30 millions. Une belle grosse pépite qu'on transporte dans une brouette. Vive le 7e art ! Pendant la cérémonie des Oscars, tout ce qu'on verra dans la salle, ce seront des grosses pierres précieuses lourdement posées sur les genoux des célébrités cachées derrière. Sais-tu ma catégorie ? Parce que je ne vois rien, puis je ne sens plus mes jambes. Bientôt, les bijoux ne seront plus assez ostentatoires. Quels objets rares vont-ils se mettre dans le cou pour démontrer leur supériorité ? On va voir des vedettes déambuler sur des tapis rouges avec des têtes empaillées de personnes recherchées par le FBI. Oh, la tête du fils au baron de la drogue El Chapeau ! Une autre célébrité qui porte comme cravate le pénis de Michael Jackson avec ses testicules en boucle d'oreille. Quel look ça sent à la jeunesse ! Gaspiller simplement des millions de dollars deviendra ringard. La tendance cool sera de lancer à la foule des organes vitaux en santé extraits de leurs clones. Rapidement, ce ne sera plus assez. Il faudra trouver encore plus rares et encore plus précieux. Des vedettes se baladeront avec des remèdes brevetés de maladies d'enfants. Que portez-vous ? Petite fiole Louis Vuitton contenant l'unique vaccin qui pourrait guérir la leucémie. Oh, vous êtes magnifique, très tendance, so gorgeous ! Puis vous autres, cher public, un colis à 30 millions, ça fait-tu partie de votre culture ? Je saute un petit passage. Davantage de côtes d'écoute. Toujours plus de pubs, plus de likes, plus d'abonnés Instagram, plus de tournées, plus de prix, plus d'argent, plus de fans, plus de caméras pour ma gueule, plus, plus, plus et encore plus. L'élite artistique est devenue une tribu de buveurs de vin nature et de poseurs sur Instagram. Les valets d'une caste d'hédonistes compulsifs. Dans son essai, Asphyxiante culture, Jean Dubuffet surnomme ses professionnels des officiers de culture, épris de compétitions sélectives et de proclamations de champions. Se distinguer socialement parce qu'on a joui d'un bien qui n'était pas réservé à tous. Agrémenté d'un délicieux sarcasme, Pierre Bourdieu va dans le même sens. Le musée est important pour ceux qui y vont dans la mesure où il leur permet de se distinguer de ceux qui n'y vont pas. L'industrie culturelle est une méga porcherie où des êtres vivants sensibles sont élevés, maltraités puis abattus. Les plus serviles transformés en charognards. Le problème ne réside pas chez quelques pommes pourries, il est systémique, ça le dit. Star System, Defend the Showbiz. Fondé sur l'inégalité, le privilège et la recherche du profit, l'industrie doit être abolie. Pour qu'ensuite notre imaginaire soit décolonisé. Et facultativement, peut-être, pour nous aider à agir et sauver la biodiversité. Mais les technocrates du milieu artistique ne s'engageront pas dans cette voie. Ils proposeront plutôt des solutions éco-efficientes innovantes soutenues par le Conseil des arts, installer des ampoules LED dans les salles de spectacle, retirer les bouteilles de plastique des loges, recycler certains décors, réutiliser certains costumes, acheter un truc électrique pour la tournée et autres petites astuces favorisant le verdissement des consciences. Tout ça pour contourner le sujet délicat du désir. Ce désir de croissance que l'industrie attise en nous. Créer un nouvel imaginaire du bien-être humain dans la décroissance est le geste le plus écologique que peuvent faire les chevaucheurs de bidets engagés. Ton anus rose n'est pas garant d'une planète verte. Le désir n'est donc pas seulement le père de la pensée, il est la source de tous les actes et de tous les comportements créatifs de l'homme. Lewis Mumford La société te dit d'exploiter tes talents comme elle exploite la nature. Tout ce qui n'est pas exploité pour en faire une carrière en croissance, c'est du gaspillage. Si tu danses, c'est pour devenir danseur étoile. Si tu écris, c'est pour publier un best-seller. Si tu montes sur scène, c'est pour devenir une vedette. Si tu voyages, c'est pour nourrir tes followers sur Instagram. Si tu as un cœur en or, c'est pour faire de l'argent. Lorsque Robert Gravel, l'homme théâtre, nous parle avec passion de l'esthétique de la guenille dans son processus créatif, il parle aussi d'écologie et de décroissance sans les nommer. Il n'est pas en train de gérer une carrière pour gagner le trophée du meilleur vendeur de billets. Non, il attise mon désir de faire partie de l'aventure de la guenille. Encore plus radical, Jean Dubuffet inventa la notion d'art brut pour désigner les œuvres réalisées par des personnes indemnes de culture artistique, les laisser pour compte, les exclure, les prisonniers, les internés, des personnes obscures ou étrangères au milieu artistique professionnel, n'ayant aucun but sinon de créer pour se libérer. L'art ne vient pas se coucher dans les lits qu'on a fait pour lui. Il se sauve aussitôt qu'on prononce son nom. Ce qu'il aime, c'est l'incognito. Ses meilleurs moments sont quand il oublie comment il s'appelle. L'industrie culturelle, au contraire, enseigne que le jeu, l'imaginaire, le rêve doivent être des activités lucratives. Si des enfants courent dans les champs, leurs performances doivent être chronométrées. S'ils jouent à saut de mouton, un manager doit les diriger vers un abattoir. L'industrie doit tout récupérer. Il n'existe rien de plus inquiétant en ce bas monde qu'un artiste qui admire le soleil, joue avec le vent, cause avec les nuages, refuse de croire que les couilles des producteurs sont gorgées de nectar divin. L'oiseau qui chante par pur plaisir sur la branche et se fiche d'être écouté nuit à l'industrie culturelle. Un gérant doit le prendre sous son aile pour lui apprendre à voler son prochain. Une industrie dédiée à la domestication des masses. La machine culturelle est un long poème qui pue des pieds. Je préfère lever le pouce sur un tapis d'asphalte que courber l'échine sur un tapis rouge. À quand la décroissance de l'industrie culturelle ? Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, merci à Fred Dubé pour ce livre. Et bonne remise des prix ce soir. Moi, perso, je vais me régaler.